Avec Yann Laurin pour évoquer Tessie du Moulin dans le quintet de mercredi à Vincennes, la jument n'a pas été très heureuse pour son retour sur la grande piste ? Non, elle n'a pas été heureuse à l'intersection. Je me suis laissé enfermé par le wagon 3, après elle avait des ressources, elle a fini avec des ressources, mais elle n'a pas pu se livrer. C'est une jument qu'il faut vraiment préserver, puisqu'on l'avait vu gagner en allant de l'avant sur la petite piste ? Non, 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 c'est pour une question... On peut aller devant, on peut aller derrière. J'étais bien parti, toujours derrière les chevaux de tête. Du coup, j'ai gardé ma place, mais c'est de ma faute. Je n'ai pas avancé au bon moment. Elle vous a laissé certainement quelques regrets ? Oui, des regrets. Après, c'est pas grave. La dernière fois, elle avait été devant, on avait fait une course assez dure. Là, ça a redonné du moral. Là, jument, elle est prête pour mercredi. Elle devrait bien courir. La grande piste, ce n'est pas quelque chose qui la dérange ? On ne l'a pas vu forcément à son avantage jusqu'à maintenant ? Non, elle n'y a pas été beaucoup non plus, mais c'est vrai qu'elle n'a pas de performance sur la grande piste. Mais je ne pense pas que c'est un problème. C'est le hasard qui a fait que ça s'est mal passé. Avec un parcours correct, vous la sentez compétitive malgré la présence des 6 ans ? Ouais, ouais, ouais. Elle a sa chance pour être dans le quintet. Enfin, quelques années tout... Comme leur dit et qu'on a�urun. Parfaites. Parfaites.